Bonjour à tous, merci de me donner la parole, merci Sandrine pour cette introduction. Et donc moi je vais essayer de vous parler un petit peu des enjeux d'un service d'eau dans un contexte métropolitain qu'évidemment je vais illustrer avec l'exemple de Bordeaux Métropole. Et comme l'a dit un petit peu Sandrine, évidemment je vais parler d'eau potable, mais mon propos va largement le dépasser parce que je vais parler de l'eau en général dans la ville urbaine. Et donc je parlerai aussi bien d'eau potable que d'assainissement et bien sûr d'eau pluviale. Alors tout d'abord dire que je vais axer mon propos sur des résultats qui ont été faits à l'occasion du projet O3E en essayant de balayer la partie économie, la partie équité, la partie environnement et avec un axe sous gouvernance, ceci étant une déclinaison des piliers du développement durable qui a d'ailleurs fait l'objet d'une analyse à la métropole dans les années 2010-2011 et qui a abouti à un document qui s'appelle la politique de l'eau de Bordeaux Métropole. Document extrêmement intéressant que je vous invite à télécharger sur le site de Bordeaux Métropole et qui décrit entre guillemets les objectifs politiques de la métropole alors qu'ils ne sont pas déclinés selon ses axes mais qu'on retrouve assez facilement et qui permettent de donner la vision de ce que les élus métropolitains veulent mettre en place pour que la métropole puisse continuer à se développer tout en prenant en compte les questions d'eau au sens large et pour que tout ça soit compatible pour le bien-être des usagers. Alors le premier sujet que je vais aborder, je vais faire quatre diapos, une sur l'environnement, une sur l'économie, une sur l'équité et une sur la gouvernance puisque Sandrine m'a dit que j'avais quatre minutes, donc une minute par diapo. Alors l'environnement, évidemment, c'est un sujet important dans notre métier puisque l'eau est très adhérent à la question environnementale et en particulier on a un contexte de changement climatique pour lequel l'épreuve existe. Ce n'est pas un sujet de débat, on a un réchauffement de la planète qui est avéré. Par contre, au-delà du réchauffement, qui a évidemment une conséquence dans le milieu urbain, la question malgré tout se pose de la conséquence de ce réchauffement sur les questions d'eau et en particulier pour un territoire comme Borde-Métropole, se posent les questions d'échelle à la fois temporelle et spatiale puisque les modèles climatiques donnent des évolutions que ce soit en particulier sur la pluie à des échelles qui vont au-delà des besoins qu'on a en matière d'aménagement et de prise de décision en matière urbaine. Ce qui nous intéresse en particulier pour nous, c'est l'évolution des inondations viales et donc des orages et là-dessus, on a très peu d'éléments. Le seul élément qu'on a et qui ressort des modèles, c'est qu'on a une exacerbation des extrêmes mais ce n'est pas forcément suffisant pour prendre un certain nombre de décisions de façon opérationnelle derrière. Et puis le deuxième sujet, c'est que la Quétaine au sens large et Bordeaux-Métropole en particulier est en fait dans les modèles climatiques dans une zone de transition entre le nord et le sud et selon les modèles, l'impact du changement climatique est plus ou moins marqué au niveau de cette zone de transition et donc il y a une vraie incertitude aussi des impacts du changement climatique sur un territoire comme Bordeaux-Métropole. Alors, première conséquence de tout ça, eh bien la ressource. En fait, on a un vrai sujet sur la ressource aujourd'hui mais aussi à moyen long terme. Le premier sujet, c'est la réréfection de cette ressource. Donc ça, on le sait, on le voit et d'ailleurs que ce soit une réréfection tant sur la partie nappe souterraine que sur la partie cour d'eau-rivière. L'agence de l'eau à Dourgaronne a fait une étude extrêmement intéressante qui s'appelle Garonne 2050 et qui montre que les débits des tiages vont diminuer sur le bassin versant d'Adourgaronne de 30 à 40% d'ici 2050, ce qui effectivement est significatif et va avoir un impact sur les ressources qu'on va pouvoir mobiliser. Sur les questions nappes, c'est un peu plus compliqué mais on est probablement sur une réréfection de cette ressource. De plus, on est soumis aux contraintes ou aux enjeux du sage nappe profonde de Gironde qui montre une surexploitation d'un certain nombre de nappes avec des enjeux de trouver des ressources alternatives pour pérenniser l'usage des nappes et ne pas les assécher et pouvoir continuer à desservir le service. Le deuxième sujet sur la ressource, c'est la qualité, parce qu'on a des problèmes de qualité, de nature. Un, un certain nombre de problèmes issus de pollution, en général des pollutions anthropiques qui viennent polluer nos ressources avec une difficulté de les mobiliser. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que nos ressources ne soient pas impactées par des événements de pollution ? Bordeaux Métropole en a eu deux, en particulier avec une pollution aux hydrocarbures et une pollution au perchlorate d'ammonium qui ont significativement réduit la mobilisation des ressources qu'on pouvait avoir. Et puis, au-delà de ça, on a globalement une extension de l'air urbaine qui vient grignoter et manger sur les territoires avant, qui étaient des territoires protégés pour la ressource en eau. Historiquement, et en particulier à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, on est allé chercher l'eau en dehors des agglomérations, à Bordeaux en particulier, mais dans d'autres grandes villes aussi, que ce soit à Rennes, une collègue de Rennes qui est ici, ou Paris ou autre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'extension urbaine s'étend et ces territoires qui étaient au préalable préservés, aujourd'hui, sont soumets à des contraintes urbaines très fortes et pour lesquelles il est difficile de faire valoir cet enjeu de qualité de la ressource. Le deuxième sujet en matière d'environnement, c'est évidemment tout ce qui concerne plutôt la partie assainissement et la partie rejet, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir des étiages plus sévères et qui dit étiages plus sévères dit conséquences de nos rejets plus importantes sur le milieu. Et donc probablement une anticipation de nos systèmes épuratoires à mettre en œuvre pour les rendre compatibles avec ce que peut accepter et accueillir le milieu. Au-delà de ça, on voit qu'on est amené à traiter d'autres sujets qu'on ne traitait pas jusqu'à maintenant et je pense en particulier à toutes les nouvelles pollutions qui sont identifiées et qui sont aujourd'hui de vrais sujets, en particulier tout ce qui concerne les micropolluants, les résidus médicamenteux, les perturbateurs endocriniens qu'aujourd'hui on identifie comme production anthropique, qui se retrouve évidemment comme beaucoup de choses concentrées dans les réseaux et au niveau de la station d'épuration. Et donc comment est-ce que derrière on aborde cette question-là pour, entre guillemets, résoudre son traitement ou éventuellement sa réduction à la source pour ne pas avoir d'impact moyen-long terme sur le milieu. Dernier sujet en matière d'environnement, c'est les inondations pluviales. Les villes, en particulier les villes du sud, sont soumises à des événements orageux qui, du fait de l'imperméabilisation, génèrent un certain nombre d'inondations. Et là-dessus, on est soumis à deux injonctions. La première, c'est clairement, on va voir une augmentation des pluies liées au changement climatique et a priori une augmentation des intensités orageuses. Maintenant, quel dimensionnement prendre et que prendre ? Eh bien on a du mal à l'estimer. Et la deuxième chose, c'est que la population, les habitants, acceptent de moins en moins les désagréments et demandent de plus en plus à la collectivité de résoudre ces sujets. Aujourd'hui, les dommages liés à ces phénomènes orageux, quand ils se produisent, sont évidemment bien plus importants que par le passé, de par la nature de l'occupation des sols et de la richesse qui a été mise sur ces territoires et qui pose problème aujourd'hui quand on a de l'eau qui déborde. Le deuxième sujet concerne l'économie. Alors, l'économie, il y a tout d'abord la question du prix de l'eau. Le prix de l'eau, évidemment, c'est un sujet. On voit régulièrement un certain nombre d'articles dans la presse. On peut tous les uns et les autres avoir un avis sur la question. Est-ce qu'il est trop élevé ? Est-ce qu'il n'est pas assez élevé ? En tout cas, il y a une sensibilité sociale sur le sujet. Et cette sensibilité est accentuée par le fait que les budgets des collectivités sont de plus en plus contraints. Donc ça a un impact direct sur un certain nombre de financements des collectivités dans le domaine de l'eau et je pense en particulier à la gestion des eaux pluviales qui est directement imputée sur les budgets des collectivités, mais aussi par extension sur le prix de l'eau lui-même, même si on est sur un service public à caractère industriel et commercial qui normalement s'équilibre. On a clairement une volonté politique et une volonté sociale de maîtriser aussi ces dépenses qui sont quelque part considérées comme des dépenses publiques et donc avec des contraintes très fortes sur les budgets et les décisions qui peuvent être prises par la suite. Et c'est probablement des choses qui vont s'accentuer dans le futur. Et donc, au regard de ces contraintes, comment anticiper pour que le service de l'eau, de l'assainissement, soit pérenne ? Deuxième sujet, c'est le modèle français de l'eau paye l'eau. Puisque vous savez aujourd'hui que sur le petit cycle de l'eau, l'eau potable et l'assainissement, on est sur des circuits fermés pour lesquels l'eau paye l'eau. La totalité de son service, que ce soit en eau potable, en assainissement. Ce sujet est aujourd'hui remis en question et on le voit en particulier par les sollicitations qui sont faites auprès des agences de l'eau, agences de l'eau dont le budget est essentiellement alimenté par les factures d'eau et qui, entre guillemets, sont soumis à deux injonctions. La première, c'est un prélèvement de l'État de ses redevances. Et donc, l'eau ne paye pas l'eau. Maintenant, l'eau paye autre chose que l'eau. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui une solidarité rurale-urbaine. En fait, dans le système des agences de l'eau, l'urbain paye plus qu'il ne reçoit et le rural paye moins qu'il ne reçoit. Or, aujourd'hui, clairement, il y a dans les programmes de l'agence qui sont en train d'être établis une volonté d'accentuer cette solidarité vis-à-vis du rural. Et donc, la question va se poser jusqu'où est-ce que l'urbain peut aider et financer le rural au regard des enjeux qu'il va y avoir. Et on risque de mettre, de par ses décisions, un peu à mal le système parce qu'on va bousculer les équilibres. Et l'urbain ne va pas forcément être d'accord pour continuer à jouer le jeu. Et tout ça dans un contexte de gestion patrimoniale très contraint, que ce soit en eau potable ou en assainissement, où on a beaucoup de réseaux. La courbe que vous avez, là, c'est les années de pause, en abscisse et en ordonnée, le linéaire, du réseau d'assainissement de Bordeaux-Métropole. On voit que l'essentiel des réseaux a été possé entre les années 60, 70 et les années 2000. Et donc avec un réseau aujourd'hui qui vieillit et avec des pointes de vieillissement et donc de besoin de renouvellement d'ici, alors c'est compliqué à estimer, disons une vingtaine, trentaine d'années. Or, aujourd'hui, on a déjà du mal à renouveler la partie du réseau qui est en mauvais état. Et donc demain, comment va-t-on faire pour renouveler ces réseaux-là au regard de toutes les contraintes que je vous ai évoquées dans les éléments précédents ? C'est un vrai enjeu qui, évidemment, est mis sur la table et pour lequel, aujourd'hui, on n'a pas de solution, d'autant plus que ces réseaux sont du patrimoine invisible et donc parfois, on a une très, très mauvaise connaissance et on a tendance plutôt à s'occuper des choses visibles que des choses invisibles. En tout cas, là, on va avoir un vrai sujet à venir devant nous qu'il faut probablement au moins anticiper, tout au moins avoir en tête pour pouvoir le traiter quand il va se poser. Troisième axe du sujet, la question de l'équité. Alors l'équité passe en partie par la structure tarifaire. Les services d'eau et d'assainissement sont des services essentiellement à coût fixe. Or, aujourd'hui, on a un abonnement et une part variable. Et donc, des questions se posent sur la façon dont on peut structurer la facture qui, évidemment, a un impact sur ce que va payer l'usager. Premier sujet, c'est la question du poids de la part fixe par rapport à la part variable. Comment on équilibre les choses ? Si on devait le faire stricto sensu avec les cours de service, les poids respectifs, comme c'est un service à coût fixe, on devrait avoir du 80-20, 80 en coût fixe et 20% en variable. La deuxième question se pose aussi sur la progressivité de la part variable. augmente-t-on le prix de la part variable en fonction de la consommation pour limiter, éventuellement, essayer de faire baisser la consommation ou donner des signaux dans ce sens-là, ou éventuellement le contraire. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets. Et puis, on sait que la télérelève va se diffuser de façon assez largement. et comment valorise-t-on la télérelève vis-à-vis de la facture, puisqu'on aura une vision beaucoup plus fine des consommations. Et donc, est-ce qu'on adapte un petit peu la facture à la consommation ? Et je pense en particulier aux périodes de sécheresse ou de difficultés ou de tensions sur la ressource. Fait-on varier le prix sur ces périodes-là, puisqu'on aura la capacité de le faire, puisqu'on aura des compteurs qui pourront mesurer instantanément les consommations d'eau. La question de l'eau dans la ville est aussi un sujet. La ville se développe. Et historiquement, on avait beaucoup d'eau dans les villes, en particulier tout un réseau de fontaines. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a très peu de fontaines dans les villes, malgré le fait que la ville est de plus en plus chaude. Et donc, doit-on avoir une vraie politique de mise en place de points d'eau, d'accès à l'eau dans la ville ? Et en particulier, ces éléments ont un fort intérêt pour deux types de populations. Les populations qui sont de passage, que ce soit des touristes ou autres. Aujourd'hui, avec l'échaleur qui fait, c'est l'été, on est tous contents. Mais quand on se promène à Bordeaux, il est difficile de s'abreuver parce qu'il y a très peu de points d'eau. De la même façon, on a un deuxième public et les personnes qui sont en difficulté, les sans domicile fixe, qui eux aussi ont des difficultés d'accès à l'eau. Et donc, doit-on développer tout un système d'accès à l'eau en ville ? Et ceci est d'autant plus important qu'avec le changement climatique, l'eau va se réchauffer. Et enfin, dernier sujet, c'est la politique sociale des services d'eau et d'assainissement. Que fait-on pour aider les publics en difficulté qui ont du mal à payer leur facture d'eau ? Il y a une expérimentation qui est mise en place avec la loi Brotte où beaucoup de collectivités, en particulier de services urbains, ont mis en place des systèmes de chèques eau selon différentes formules qui sont plus ou moins efficaces. L'expérimentation est prolongée. Il y a probablement un bilan à faire de tout ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une question de fond qu'il faut se poser, c'est doit-on aller vers des politiques sociales sectorielles, à savoir des tarifs différenciés pour des publics en difficulté sur l'eau potable, sur l'assainissement, mais aussi sur l'électricité, le gaz, les télécoms, chaque service ayant des politiques différentes devant aller chercher l'information ou des systèmes d'aide particuliers, alors qu'il pourrait y avoir probablement de façon plus efficace une politique plus englobante pour traiter chaque individu sur l'ensemble de ces sujets-là. Dernier sujet pour moi, les questions de gouvernance. Alors, en matière de gouvernance, on a des conséquences aujourd'hui très fortes liées à la loi neutre et à la façon dont s'organisent les services d'eau et d'assainissement. Autant sur les métropoles, on a des services d'eau qui sont assez structurés de par la complexité de ces services d'eau. Autant dans le domaine rural, on a des services qui sont beaucoup plus, entre guillemets, démunis, avec moins de compétences techniques, qui sont simplement liées à la taille des services. La loi neutre, qui transfère la compétence eau et assainissement au comité de communes, ou tout du moins qui le prévoit, va probablement amener une structuration des services différentes. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au regard des enjeux, il y a besoin d'avoir des services de taille minimum pour pouvoir aborder un certain nombre de questions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on voit que dans les relations qu'une métropole peut avoir avec ces services d'eau périphériques, on est dans des situations qui sont très dissymétriques de par la compétence technique que la métropole peut avoir vis-à-vis des services d'eau ruraux. Or, on a besoin d'avoir un certain nombre de liaisons, de partages, parce qu'on a des interconnexions de vente, d'achat d'eau. Et la métropole et les services d'eau voisins, je pense, travailleraient mieux s'il y avait un équilibre qui était un peu moins, un meilleur équilibre qu'aujourd'hui, en particulier dans les discussions techniques. Deuxième sujet en matière de gouvernance, c'est les questions de développement urbain. Aujourd'hui, dans le développement de Bordeaux-Métropole, la question de l'eau ne se pose pas. C'est au service d'eau et d'assainissement de suivre le développement urbain et, entre guillemets, de mettre en place les outils, les moyens nécessaires à son développement. Rares sont les métropoles qui intègrent les questions de ressources ou de milieux comme drivers de leur développement. Et donc, est-on, in fine, en capacité de fournir de l'eau pour satisfaire les besoins, de traiter les rejets, sachant que le développement urbain, évidemment, n'est pas homogène et donc qu'il y a des disparités spatiales très fortes, avec des points de besoin ou des points de traitement localisés qu'ils n'étaient pas avant. Et comment est-ce qu'on s'adapte ? Sachant qu'évidemment, on est sur des réseaux d'eau potable ou des réseaux d'assainissement qui sont très structurés et pour lesquels les tendances d'évolution sont très lourdes. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Deuxième sujet, et c'est un sujet qu'on a évoqué avec 5 minutes, qu'on a évoqué avec l'aérobat pas plus tard que cette semaine, c'est la question de l'intégration de nos équipements dans la zone urbaine. Alors, je l'évoquais un peu tout à l'heure pour la question de la ressource. L'extension urbaine fait que notre ressource se retrouve au milieu de la zone urbaine, alors que ce n'était pas le cas. Je vais citer un exemple tout simple. Il y a une construction de tramway en ce moment, qui est ce qu'on appelle la ligne D, qui rejoint le cœur de ville de Bordeaux à Ézine, qui est une ville périphérique dans l'ouest bordelais. La ligne du tramway empiète sur un de nos périmètres de protection immédiate. Et donc, on a dû réduire notre périmètre de protection immédiate parce que le tramway passait. Et je peux vous dire que dans le dialogue qu'il y a entre les services d'eau et les services de mobilité, les services d'eau, en général, ne font pas le poids. On a eu ces sujets, et on les a encore, quand il y a des grandes infrastructures ferroviaires type LGV qui passent à travers nos champs captants. En général, c'est plutôt nous qui bougeons que la ligne LGV qui se déplace. Et donc, on a un vrai sujet. Et de l'autre côté, on a des stations d'épuration qui, à l'époque, ont été construites en dehors de la ville. Aujourd'hui, elles se trouvent en cœur de ville. Et donc, ces équipements génèrent un certain nombre de nuisances. Et comment est-ce qu'on peut les maintenir au sein de la ville parce que ces équipements font vivre la ville ? Et donc, ça, c'est des questions qu'il faut d'ores et déjà intégrer parce qu'évidemment, ils ont un impact sur la durabilité de nos systèmes. Enfin, je voudrais terminer sur la partie gouvernance en parlant des rôles des différents acteurs. Aujourd'hui, on a, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, tendance à présenter les choses de cette façon avec une autorité organisatrice qui est la collectivité qui organise le service, un citoyen, un usager qui bénéficie du service, un opérateur qui est le bras armé de l'autorité organisatrice pour mettre en œuvre le service. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les métropoles s'organisent de plus en plus selon ce schéma-là. Et on voit les directions de l'eau dans les métropoles qui distinguent bien un service autorité organisatrice d'un service plus opérationnel, alors qu'avant, il y avait mélange de ces deux sujets. Mais surtout, il y a un vrai enjeu sur l'opérateur de réseau. Et on le voit aujourd'hui parce qu'en particulier dans le cadre des délégations de services publics, on avait des délégations de services publics par le passé qui étaient très longues. Aujourd'hui, on a des délégations de services publics qui sont beaucoup plus courtes, entre 5 et 10 ans en moyenne, contrairement à des délégations de services publics qui, avant, étaient plutôt de l'ordre de 20 à 30 ans. Et donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la collectivité, avant, n'avait pas l'habitude de passer des DSP. Aujourd'hui, elle passe de plus en plus de DSP. Et son métier, aujourd'hui, c'est de passer des délégations de services publics. De la même façon, les délégataires, par le passé, répondaient très peu à des appels d'offres. Aujourd'hui, leur métier, c'est de répondre à des appels d'offres. Mais ça, ça veut dire aussi qu'on va avoir, dans le futur, des changements d'opérateurs de réseau beaucoup plus fréquents que par le passé. Parce qu'il va y avoir, naturellement, du fait du jeu de la concurrence, des opérateurs différents qui vont se produire, avec une règle qu'on voit qui se généralise de plus en plus, la mise en place de sociétés dédiées pour définir le périmètre de l'opérateur. Et donc, on est aujourd'hui en période de transition sur un modèle historique qui est en train de changer et de basculer. Ce modèle est-il pérenne ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a probablement un certain nombre de questions de fond qui doivent se poser autour de ce modèle. Voilà. Et pour conclure, je n'apporte pas beaucoup de réponses. Mon propos était plutôt de parler des enjeux, avec effectivement les trois piliers du développement durable et la gouvernance, en espérant évidemment que cette journée nous permettra d'avoir un certain nombre de réponses à tout ce que j'ai pu évoquer. Merci. Merci beaucoup.